Avec une population mondiale estimée à 9 milliards de personnes en 2050, la consommation de viande, d'œufs et de lait va continuer d'augmenter. Dans le même temps, l'évolution du nombre d'animaux de compagnie suivra une croissance similaire. Ils occuperont une place toujours plus importante au sein des familles. Avec le développement des échanges commerciaux et des voyages, la prévention et le contrôle de la propagation des maladies et des épidémies animales, dont certaines transmissibles à l'homme, comme la rage ou la grippe aviaire, constituent un défi économique, social et sanitaire crucial. Pour répondre à ces enjeux et développer les vaccins du futur, Boringer Ingeleim a choisi Lyon pour implanter son nouveau centre international de recherche et développement biologique. Construit au cœur de notre site de production de Lyon-Porte-des-Alpes, principal pôle de production de vaccins vétérinaires pour les animaux d'élevage et les animaux de compagnie en Europe, ce nouveau centre de recherche et développement accueille plus de 200 chercheurs dans un bâtiment ultra-moderne de 14 500 m2. 70 millions d'euros ont été investis dans des infrastructures de pointe répondant aux nouvelles normes environnementales et conçues pour évoluer en fonction de la demande et des technologies. Des équipements spécialisés permettent de manipuler des agents infectieux de multiples espèces dans des conditions de sécurité et de confinement optimales. Des espaces de travail, répartis sur quatre niveaux, sont pensés pour rationaliser les processus et les flux. En regroupant sur un même lieu les activités de recherche et développement et les activités de production, le site de Lyon-Porte-des-Alpes devient un centre d'excellence biologique de référence pour Boringer Ingeleim au niveau mondial. Les équipes travailleront en liaison plus étroite, avec à la clé des gains en termes de productivité, de réactivité et de performance pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Cet investissement confirme l'engagement de Boringer Ingeleim de placer la France, et particulièrement Lyon, au cœur de sa stratégie de croissance sur le marché de la santé animale en misant sur la recherche et l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada